Ritia Okada, j'ai 30 ans, je suis ingénieure système d'information responsable d'équipe des consultants SI au sein de la société Eumatec. Mon métier c'est ingénieure système d'information. J'interviens afin d'optimiser et faciliter la communication entre les systèmes d'information. Ma mission en tant qu'ingénieure système d'information, c'est comprendre les besoins du client et essayer de trouver des solutions fiables. Après les collectes des besoins, je réalise les charges d'estimation du travail et je propose un devis au client. Par la suite, je planifie toutes les étapes du projet, okada, les éléments, les équipes techniques afin de réaliser les développements et le paramétrage et je fais le suivi des développements. Une fois le livrable est fourni, je mets en place les actions correctives et il y a la phase finale, c'est la mise en production que je planifie avec les équipes techniques et aussi avec le client. Et il y a à la fin l'accompagnement du client, faire les formations nécessaires et réaliser les guides d'utilisation. Les compétences, les rassoms économiques pour être un bon ingénieur système d'information, il faut avoir un bon esprit d'analyse, il faut être doté d'une rigueur et de méthode parce qu'on est en face des projets très complexes et il faut assurer. Il faut avoir aussi une capacité à gérer plusieurs projets en même temps, en garantissant la qualité du travail. Pour les conditions de travail, vraiment on travaille dans un cadre très agréable et ça a un impact positif au sein de notre équipe. Pour les horaires, des fois on est obligé de travailler un petit peu tard le soir ou le week-end, une urgence ou là un projet qu'on doit livrer vraiment dans un délai très court. Concernant mon parcours professionnel et ma formation, après l'obtention de mon bac en sciences expérimentales, j'ai intégré le complexe de formation et métier off-shoring de technologie d'information. J'ai effectué une formation de deux ans pour obtenir à la fin un diplôme de technicien spécialisé en développement informatique. Par la suite, j'ai décidé de continuer mes études. J'ai intégré l'institut supérieur de génie appliqué pour avoir un diplôme à la fin Bac plus 5 ingénieur logiciel et multimédia. Pour les perspectives d'évolution, un ingénieur système d'information, presque au bout de cinq ans, s'il assure, il peut devenir un directeur projet et avec un petit peu d'expérience et des projets réussis, il peut devenir directeur de systèmes d'information. Si je peux me permettre de donner un conseil aux jeunes qui souhaitent faire ce métier, il faut avoir un bon esprit d'analyse, une aisance relationnelle et capacité d'écoute afin de comprendre les besoins des clients et répondre au mieux à leurs attentes.